hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo toute simple j'avais juste envie de partager avec vous les derniers petits changements d'écho qui ont été fait dans le salon je me suis dit que ça pourrait toujours servir et vous donner quelques idées surtout quand on cherche comme moi des alternatives alors soit moindre coût soit parce qu'on ne peut pas mettre le prix tout de suite moi ça a été le cas pour mes chaises par exemple voilà ce sera un espèce de hall mais avec une bise en place qui est déjà faite et juste avant je vais faire un petit brin de méninge mais je vous laisse voir les images surtout n'oubliez pas de me mettre un petit like ça fait toujours plaisir et puis l'algorithme youtube il aime beaucoup ça lui aussi et surtout à vous abonner mais c'est parti let's go pour la vidéo donc là on était le jeudi j'avais travaillé le matin jusqu'à un peu près 13 heures puisque tous les jeudi matin je travaille je suis salarié en fait d'une entreprise privée et je travaille à mi temps donc les lundis mardi toute la journée et le jeudi matin donc là j'ai terminé mon travail vous m'avez vu j'ai rangé mon pc etc alors en général soit je travaille sur le bureau de mon mari dans la chambre ou sinon par moment je viens là dans le salon là ce jour là bas j'étais dans le salon mes filles étaient rentrés du collège pour manger on a mangé toutes les trois ensemble ensuite elles sont retournées à l'école moi j'ai fait la vaisselle j'ai fait deux trois papiers et puis ensuite je suis venu arranger le salon avant que les petits rentrent de l'école et me refoutent le bordel surtout que j'avais lavé la veille ou deux jours avant je sais plus je crois bien deux jours avant les housses de coussins les plaides et compagnie et j'avais pas eu le temps de les remettre donc là fallait que je remets tout et comme à chaque fois au moins une fois par semaine je nettoie le canapé si ce n'est plus parce que il me salisse il met des trucs collants des saletés bala du stylo regardez ce qu'elle m'a fait ma eva m'a dessiné un soleil bien évidemment ça part pas je trouve un autre produit pour faire partir d'ailleurs si vous en connaissez un pour faire partir du stylo billes sur du cuir ben dites le moi en commentaire mais voilà elle mon ami là bas aussi enfin vous connaissez un si vous suivez ma eva et le stylo c'est tout un toute une histoire comme toujours je mets un spray absorbant d'odeur donc là j'ai pris celui de la marque aura c'est douceur tendre je crois au niveau de la senteur quelque chose comme ça mais ça sent trop bon ça sent un peu les odeurs de bébé ensuite je vais remettre mon plaid fourrure alors oui je sais il fait chaud fait même très chaud mais je voulais mettre un truc blanc et je voulais justement le mettre comme ça sur le canapé pour que les enfants quand il s'assoit ben il l'abîme pas trop donc faudrait que j'achète un plaid mais vous savez qu'ils soient un petit peu en qu'ils soient en coton quelque chose comme ça on va passer ensuite au nettoyage de ma housse de chaise qui fera partie je vous dirai ensuite tout à l'heure où je les ai prises et ma eva m'avait mis du jaune d'oeuf mais partout alors ça n'avait pas filmé je sais pas ce qui s'est passé ça n'a pas filmé au départ parce qu'il y avait plus de saleté que ça sauf que mes housses de chaise je les lave une fois par semaine et j'essaye de de les laver une fois par semaine parce que sinon je vais passer mon temps à faire ça et clairement c'est pas possible j'ai trop de linge à laver donc voilà là ça m'arrange bien de pouvoir les nettoyer et tout est parti vous l'avez vu et ça patientera jusqu'au week-end que je les lave tout simplement alors je suis vraiment désolé pour la qualité de l'image mais je suis à contre-jour et je m'en suis pas rendu compte en fait tout du long parce que j'ai filmé dans l'autre sens en fait vous savez pas en visionnant les images en même temps et c'est qu'après que j'ai vu que c'était pas une qualité tip top donc vraiment désolé donc là je nettoie la table comme vous voyez donc un coup d'éponge au préalable ensuite je passe à un coup de de produits à vitre là c'était avec la jaq parce que c'est ce que j'avais sous la main vous allez vite comprendre vu l'angle que je vais passer au nettoyage de la table base donc oui je vous ai filmé ça par le dessous de la table donc je passe un coup de plume au sueur pour retirer les petites poussières etc et ensuite je nettoie ça avec la jaqs vitre je vais faire un petit peu de Je vais ensuite dépoussiérer un petit peu partout avec mon plumeau suiffeur Donc j'essaie de le faire assez régulièrement Honnêtement j'ai pas de fréquence particulière Je vais pas vous dire je le fais tous les jours, tous les deux jours Deux fois par semaine ou je sais pas quoi Parce que je le fais le plus souvent possible Et quand je le peux Donc ça peut être tous les jours Comme ça peut être tous les trois jours En fait ça dépend du temps que j'ai Et ça dépend de la poussière que j'ai surtout Donc voilà là je vais le faire un petit peu partout Et ça dépend de la poussière que j'ai beaucoup Je termine par un bon coup d'aspirateur sur les tapis et sur le sol Je vais pas le faire à fond parce que ça je le ferai le week-end Et je vais nettoyer ensuite avec mon balai Swiffer Wedget Parce que pour une utilisation voilà comme ça quotidienne c'est suffisant Musique de générique 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 Voilà j'ai terminé mon nettoyage Je vous montre sans tarder les nouveautés dans le salon Même si je sais que ceux qui me suivent ont déjà tout remarqué Musique de générique Musique de générique On démarre de suite avec ce papier peint imitation tasseau de bois Alors je vous l'avais montré sur Instagram C'est vrai qu'à la base je voulais mettre des tasseaux de bois J'ai commencé à regarder etc Je savais pas trop combien il en fallait En plus ils étaient bruts ceux que j'ai trouvé Donc il fallait repeindre et compagnie Mettre du vernis ou je ne sais quoi Je sais plus trop comment ça s'appelle Et puis en plus il y a des prises en fait Je voulais les mettre sur le mur en fait Mais vraiment dans le coin Là où vous voyez il y a la peinture où il n'y a rien du tout Et puis il y avait des prises électriques Mon mari m'a dit ça va être un peu galère Et puis je suis tombée par hasard sur une publicité Sur le papier peint imitation tasseau de bois Sur un site que je ne connais pas Mais que je vous mettrai en barre d'informations bien évidemment Et en fait c'était en promotion C'était pas très cher Donc je me suis dit que au niveau prix Je m'en sortirais peut-être mieux En prenant juste un rouleau de papier peint Surtout si j'aime pas le rendu au moins Ça ne m'aura pas coûté très cher Donc c'est du papier peint intissé Il est très facile à poser Vous mettez la colle sur le mur Et ensuite vous posez votre papier Et il vient du site Bricoflore Alors je ne le connaissais pas Mais vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses dessus Qui sont vraiment pas mal Et là il me semble que c'est encore en promotion Donc il y avait du papier peint Comme celui que j'ai pris avec un fond blanc Oui je sais j'ai pris un fond blanc Parce qu'à la base je voulais peindre le mur en blanc Au final je n'ai pas eu le temps Parce que je vais vous raconter comment ça s'est fait Mais vraiment à l'arrache C'est pour ça que je n'ai pas filmé C'est à dire que moi par moment Je suis prise de coups de... Voilà je fais des choses sur des coups de tête en fait Et là j'avais décidé d'inviter ma famille à manger Et deux jours avant je dis à mon mari Bah tiens on ne mettrait pas le papier peint Voilà donc en fait on n'a pas eu le temps de filmer Ni quoi que ce soit Alors quand je vous dis que je lui ai dit deux jours avant Entre le moment où je lui dis Et le moment où il le fait Et c'est passé un jour quand même Donc en fait on l'a fait... Enfin il l'a fait la veille Celui qui est sur la télé Et celui que je vais vous montrer juste après À côté de la fenêtre Et le jour J Voilà ça m'a repris encore Une lumière qui s'allume Et je lui dis Mais tu ne vous mettrais pas encore la dernière bande Parce qu'il y a quatre bandes en fait dans un rouleau Et je lui dis Je ne mettrais pas la dernière bande en fait Là à côté du canapé Donc je vous montre ça tout de suite Après en image c'est plus parlant Mais au final j'aime beaucoup le résultat Donc je vous disais Vous en avez sur fond blanc Sur fond noir Et sur fond beige On passe ensuite au support TV sur pied Donc je voulais en fait Je vous l'avais dit dans une de mes vidéos Fixer la télé au mur Sauf que mon mari avait peur Comme c'est du placo Que ça tombe Donc même si on mettait des chevilles et compagnie Il avait peur que ça tombe Donc du coup j'ai cherché Je suis tombée sur celui-ci Enfin il y en avait plein d'autres Mais celui-ci vraiment Il était trop beau J'ai kiffé dessus En plus je trouve ça sympa Il est rotatif à gauche et à droite Donc en fonction de là où on est On peut bien voir la télé Donc si on est à table Admettons Et que voilà On veut regarder un film avec mon mari Ou un petit dessin animé pour les enfants A l'heure du goûter ou quoi Je trouve que c'est super pratique Ça me dégage bien Le meuble télé Et ça je trouve que c'est top Parce que pour faire le ménage Et tout Bah c'est beaucoup plus facile Et puis c'est beaucoup plus aéré Du coup Normalement vous avez Un petit Calcable Vous savez Vous avez un petit Un petit support en fait En forme de Crochet Pour pouvoir Retenir tous les câbles De manière à ce qu'ils ne soient pas Apparents Donc je trouve ça top Je suis désolée J'arrive plus à parler C'est la fin de la journée Donc il est juste là Vous allez voir Bon là moi j'ai plein de câbles Ne vous étonnez pas Je suis chez Sefer Et la box Il y a 10 000 câbles Il a un pied en verre trempé Donc je le trouve super joli Super design Moi j'ai mon meuble télé Mais si vous avez besoin Voilà D'un gain de place Vous voulez le mettre dans une chambre Bah il est vraiment parfait Il est vraiment top Et je l'ai pris sur Amazon Donc bien évidemment Vous retrouverez le lien En barre d'informations Bon c'était les gros changements Après voilà Pour la forme Je vous dis Les petites décos Que j'y ai mises La petite pomme Elle vient de chez Action Et puis le petit vase là Il vient de chez Amazon Du côté de la fenêtre J'ai retiré le cadre Avec toutes les photos Et j'y ai mis Cette horloge Qui vient de chez Cdiscount Elle est super jolie Elle est en métal doré Un peu style vintage Elle est silencieuse Donc ça sinon C'était pas possible Parce que mon mari Il supporte pas le bruit du tic tac Elle fonctionne à pile Voilà Elle est super sympa Je trouve Elle va bien avec le salon Alors j'aurais juste préféré Que le miroir Il soit pas jaune Mais normal Mais voilà Ça fait son charme aussi On va dire Et je trouve Qu'elle va très très bien Dans la déco Alors là Il n'y a rien de nouveau C'est juste que j'ai mis Le meuble d'IKEA Du côté de la fenêtre En attendant de le bouger Parce que je pense pas Que je vais le garder Et on passe aux housses de chaises Franchement Elles sont topissimes Je vous les conseille fortement Si comme moi Vous avez besoin De cacher la misère Ou si tout simplement Vous voulez des jolies housses de chaises Elles sont en velours Alors moi j'ai pris les beiges Mais il y a différents coloris Et surtout Elles se nettoient facilement Et ça c'est top Parce que moi J'avais mis des housses blanches En tissu Vous savez que j'avais acheté sur AliExpress Mais alors Dès qu'elles étaient sales Fallait tout le temps que je les lave Et franchement Elles allaient tous les 2-3 jours Parce que Les voir sales à chaque fois Ça m'énervait Mais là Avec un coup d'éponge J'arrive à les nettoyer Et du coup Je peux attendre La semaine De faire mon nettoyage hebdomadaire Et franchement Elles sont super jolies Ma mère Elle croyait Que j'avais acheté Des nouvelles chaises Pour vous dire Parce que c'est un peu Le style de chaises Que je voulais Sauf que c'est 500-600 euros Pour 6 chaises Donc du coup On va attendre Un petit peu Avant d'acheter Les chaises Pardon Et pour l'instant J'ai pris les housses Et je trouve que Elles sont super top Et elles vont très bien Dans le décor aussi Elles sont super épaisse aussi Donc non franchement Je vous les conseille Je vous mets le lien De chez Amazon Elles sont vraiment Vraiment super Récemment J'ai pris ce vase À Maison du Monde Il est top Il est en céramique blanc Avec des espèces De motifs géographiques Il est super grand Et il n'est pas cher Pour la taille qu'il a Franchement Il fait 19,90 euros Et il est vraiment bien Du côté du canapé J'ai retiré tous les miroirs Sauf un Je l'ai laissé Parce qu'en fait Avec l'adhésif Il y avait un bout de peinture Qui était parti Donc j'ai laissé celui-ci J'ai rajouté ce cadre Que j'avais déjà Puisque j'en avais pris Un en trop Lorsque j'ai fait La chambre de Matisse Et Maéva Et j'ai tout simplement Mis une affiche Qui vient de chez Desenio Et qui était dans ma chambre Le cadre lui Vient de chez Ikea Et les miroirs C'était des miroirs De chez Action À Maison du Monde J'en ai profité Pour prendre des bougies Puisque Maéva M'avait cassé les miennes Donc j'en ai pris Des blanches Toutes simples Enfin c'est plutôt Couleur ivoire Ouais ivoire Elles sont super jolies Elles sont striées Vraiment elles sont magnifiques Et elles donnent beaucoup de charme Je trouve À la pièce Sur le site H&M Home J'ai pris ces deux vases Que tout le monde connaît Moi sur place En fait je les avais pas trouvés Donc c'est vrai Que je savais pas trop Le coloris qu'ils avaient J'avais l'impression Qu'ils étaient plus clairs En fait sur le site Et quand je les ai reçus C'est vrai que je m'attendais À quelque chose D'un petit peu plus blanc Mais c'est pas grave Ils sont vraiment magnifiques Sur le site AliExpress J'ai pris ce petit objet En forme de nœud En bois Que je trouve super sympa Sur une table basse Ou sur un meuble En fait En guise de décoration Et pour terminer Ce haul un peu particulier Je dois l'avouer J'ai pris cette lampe Sur le site Cdiscount Je l'ai trouvé sympa Alors on peut en faire Ce qu'on veut Un lampe de chevet Veilleuse Voilà Mais quand elle s'allume Vous allez voir après Dans les images Je vais vous le mettre En mode nuit Parce que sinon on voit pas Elle s'illumine En forme de fleur En forme de rose Et je trouve que c'est super sympa C'est super Voilà Ça fait un peu Un peu coucouning Un peu Voilà Je trouve que c'est super Et puis elle est à l'aide Donc forcément Il y a une petite télécommande avec On peut choisir la couleur qu'on veut Et voilà Je trouve ça sympa J'ai oublié de vous préciser Que pour la recharger Il vous suffit simplement De le faire Via le câble USB Qui est fourni avec Et voilà Cette vidéo est à présent terminée Puisque j'en ai fini Avec ce haul Un petit peu particulier J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura donné des idées Mais n'hésitez pas A me dire tout ça En commentaire Je retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Je vous dis Prenez soin de vous Et je vous fais Plein de bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz